Salut, bonjour à tous ! Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en pleine forme. Alors, promis, je vais raser ma beubarre dans quelques jours. Là, j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur. Enfin, je suis coiffeur et barbier. Le coiffeur, il n'y a pas grand-chose à faire. Je perds beaucoup mes cheveux. Plus les grilles que j'attrape, ça craint, tu vois. Mais là, la barre, il faut que je la taille. Soit, je ne suis pas là pour te parler de coiffeur, de barbier, etc. Non, je suis là pour te présenter un petit produit que j'utilise sur des petites prestations ou en complément d'une prestation de 50, 60, 80 personnes. Tu vois, je mets ça avec de lire. D'ailleurs, tu peux voir la photo. Ça, c'est une prestation que j'ai faite. C'est une installation type que je fais. Et si tu veux, c'est Stervil qui fait ça. J'ai acheté ça chez Tomane. C'est le LED Bose FX2 Pro. Alors, je vais te présenter ça tout de suite. Tu verras, c'est une barre de lumière qui est vachement polyvalente, qui est légère et qui, franchement, ça envoie quand même pas trop mal. Et en termes de budget, si tu démarres, si tu veux te lancer, eh bien, c'est tout à fait abordable. Je pense que pour 250 euros, tu as tout ce que je vais te présenter. Donc, c'est vraiment très abordable. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que moi, je l'utilise en prestation, mais aussi en location. Parce que tu verras, c'est ultra facile à monter, à démonter. Donc, tu peux aussi le louer pour te faire un complément de revenu si jamais ça t'intéresse. Je te présente tout de suite le produit. Donc, c'est le Stervil LED Bose FX2 Pro. Le premier avantage déjà, c'est que tu as une housse de transport, franchement, qui est quand même plutôt épaisse, qui est plutôt bien maltonnée aussi à l'intérieur. On va l'ouvrir. Et du coup, pour le transport, tu as une simple poignée et c'est relativement léger à transporter. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et l'avantage aussi, c'est que tu as le pied qui est fourni avec. Donc, un pied classique, on va l'ouvrir après. Un pied qui est fourni avec et qui est fourni dans sa housse. Voilà comment ça se présente, si tu veux, à l'intérieur. Donc, tu vois, tout est déjà câblé, tout est déjà pré-branché. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, tu as deux par LED, qu'ils envoient quand même pas mal de pâté. Et ensuite, tu as deux derbies. Et en complément, ici, tu as des LED qui vont venir flasher pour faire du strobe. L'avantage, en fait, si tu veux, de ce produit, c'est qu'avec la mallette, c'est super léger, c'est facile à transporter, c'est rapide à monter et c'est rapide à démonter. Et tu le sais, moi, je suis dans une optique de business. C'est-à-dire, OK, c'est mon activité, je suis DJ, j'adore ce que je fais, mais c'est mon métier à plein temps. Et donc, du coup, il faut aussi que ce soit rentable. Ça veut dire que je comprends tout à fait les gens qui adorent faire des installations pour leur plaisir, mais ça prend du temps. Tu vois, quand tu mets deux, trois, quatre heures des fois installées, ça prend du temps. Et moi, ce que je vois, c'est aussi la rentabilité. Parce que comme c'est mon activité principale, c'est important de prendre ça en compte. Et si un jour, toi aussi, tu veux devenir DJ à plein temps, que tu veux en faire ton métier, la rentabilité, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte. Ça veut dire que si tu mets trois heures à installer ton matériel et trois heures à le démonter, ça fait six heures de boulot en plus. Donc, soit tu le factures en plus, soit si tu ne le factures pas en plus, du coup, il va falloir réfléchir à d'autres solutions. Donc voilà, il faut prendre ça aussi en compte. Ici, ce n'est pas encore mon activité principale que tu fais ça de temps en temps. Un petit système comme ça, c'est super efficace pour les petites soirées de 50, 60, 70 personnes. Après, si tu veux faire plus de monde, il faudra prendre du complément, rajouter éventuellement de lire ou alors un deuxième système comme ça que tu vas linker en maître esclave ou alors pour la location, c'est top de chez top. Et ça, un système comme ça, tu peux facilement le louer entre 20 et 30 euros par week-end. Tu vois, tu n'as rien à faire, tu le loues et puis voilà. Je vais te l'installer. Voilà, donc tu vois, c'est ultra, ultra, ultra rapide à monter. Juste avant de le tester, on va faire un petit tour sur les connectiques. Donc sur la face avant, je te disais, donc tu as un premier derby suivi de deux parts LED et suivi d'un deuxième derby. Au-dessus, sur la barre, tu as les petites LED qui vont, elles, flasher pour le strobe et faire de la lumière noire. Ici, tu as l'infran rouge parce que tu peux choisir tes programmes avec une télécommande. Et ici, tu as le mic pour tout ce qui est forcément en automatique sur le volume, sur le son. Au niveau du câblage derrière, donc forcément MediChina, ça tout le monde le sait. On ne va pas se mentir. Ici, tu as les connectiques power out et power in de l'alimentation. Et si tu veux, les linker aussi entre elles, si tu prends par exemple deux barres. Si on continue d'avancer, ici, tu as le DMX in et le DMX out. Il est out. L'avantage de ça, en fait, c'est que si tu veux les contrôler, contrôler ta barre LED en DMX, c'est possible. Et enfin, ici, donc, je m'arrête juste ici. Ici, c'est la sensibilité du micro si tu mets en mode automatique. Et ici, on a les différents menus où tu dois pouvoir naviguer, mettre en automatique, mettre en son ou mettre en maître esclave. Ou alors, directement contrôler tout ça en DMX. Les câblages, tu vois, sont assez propres. Tu vois, c'est quand même, je trouve ça assez joli, assez bien fini. Il n'y a pas de câbles. Bon, forcément, tu as des câbles qui vont du projecteur à la barre. Mais sinon, tu n'as pas de câbles supplémentaires qui ne servent à rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est chouette également, c'est que tu as un pédalier si tu ne veux pas contrôler en DMX. Donc, tu peux choisir différents programmes avec le mode auto. Tu peux choisir différents programmes musicaux. Tu peux choisir la couleur. Tu peux choisir de faire un blackout si tu veux. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as également une petite télécommande qui est fournie avec pour faire exactement la même chose que le pédalier. Je pense que ça envoie plutôt du pâté pour un petit projecteur. Et donc, du coup, en fait, ils annoncent que tu as un panneau floude de 12 LED RGB de 9 watts. Donc, en fait, le panneau floude, c'est simplement à l'épargne en fait. Tu as 6 LED de 9 watts. Donc, ce n'est quand même pas trop mal. Donc, ça te fait 12 LED de 9 watts. Les derbies, ils annoncent du 3 watts pour les derbies. Du rouge, du vert et du bleu. Et ensuite, le strobe qu'on va essayer tout à l'heure. C'est 4 LED blanches. Et ces 4 LED blanches, elles font aussi UV. Donc, ça, c'est cool. Ce qui veut faire un peu de lumière noire. Et c'est 2 watts. Voilà. Il existe exactement le même modèle avec un laser. Moi, je ne l'ai pas pris parce que je ne suis pas fan des lasers petits points verts et petits points rouges. Donc, j'ai préféré ne pas prendre ce type de laser et utiliser un laser à côté de meilleure qualité. Ici, tu as le panneau pour contrôler directement. On a le blackout qui permet de tout éteindre. Si je rappuie dessus, je l'alume. Ce qui est logique. Le mode couleur qui permet de gérer les couleurs. Donc, ici, on a du rouge. On a du vert. Le bleu qui est plutôt joli. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le jaune un peu doré. C'est du rouge et vert en fait pour créer un peu de jaune doré. Ce qui est plutôt sympa quand tu fais des sessions latino. Ici, on a un bleu plus clair. Le rose. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment bien. Tu vois, si tu fais des petites ouvertures de balles, tu mets une couleur comme ça. Rose, bleu. C'est très, très joli, je trouve. Et le blanc, classique. Et après, on repart sur le rouge. Je vais te montrer un peu les différents styles automatiques. Il y en a plusieurs. Donc là, tu vois vraiment avec les LED ce que ça donne. Je trouve ça vraiment plutôt bien foutu pour un produit à 250 euros. Quand même. Moi, je trouve que ça fait des jolis programmes. Si tu ne veux pas te casser la tête au début, si tu ne connais pas le DMX, ça peut être très sympa, très utile au début d'utiliser ce genre de petit produit. C'est un pédalier, mais moi, je préfère l'utiliser avec les mains plutôt qu'avec les pieds. Voilà, donc là, tu vois, ça balaye les couleurs, la lumière UV. Donc tu vois, avec un petit peu de fumée, ça a quand même un effet plutôt cool et plutôt sympa. Et après, si tu n'en as pas assez, bien évidemment, tu peux le contrôler en DMX. Voilà, donc là, il strobe, tu vois, il strobe sur de la couleur et il strobe un petit peu sur du derby, sur les parts. Donc c'est plutôt bien fait également. Là, tu as uniquement les parts qui fonctionnent. Donc tu vois, tu as quand même pas mal de petits programmes qui sont préenregistrés. Tout ça en contrôle avec le pédalier. Donc là, ce n'est que les programmes automatiques que je défile. Donc là, ça switch de part en part. Là, on a le fondu qui est beaucoup plus discret pour changer les couleurs des parts. Là, on ne va travailler que sur les derbys. Derby gauche, derby droite. Là, on ne va travailler que sur les lettres blanches. Voilà, et là, il strobe, tu vois. Plutôt pas mal. La lumière UV, plutôt chouette également. Bon, je ne l'utilise pas trop, mais voilà. Là, on est revenu sur un programme automatique qu'on pouvait retrouver en soirée. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne facture. Voilà pour ce petit produit. Donc je te rappelle, c'est Sterville qui fait ça. Franchement, c'est plutôt vraiment, vraiment bien. Tu as la sacoche de transport pour le pied. Tu as la valise pour la barre LED. Tu as le petit pédalier à utiliser. Donc tout simplement, tu mets une petite pile carré dedans et ça fonctionne très bien. Si tu ne veux pas t'embêter avec le DMX au début, parce qu'après, si tu veux faire des plus grosses soirées, des choses un peu plus de gueule, c'est quand même bien de savoir gérer le DMX. Mais quand on démarre, je trouve que ce petit produit, c'est vraiment très bien. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. J'espère que tu as plein de prestations prévues pour les week-ends qui arrivent. Et si ce n'est pas le cas, si tu te galères à trouver un peu de taf, si tu te galères à trouver des prestations, si tu ne sais pas comment te vendre, tu peux toujours me contacter. Tu peux t'inscrire à mes emails privés qui sont en commentaire. Tu peux me contacter également pour qu'on en discute par téléphone, pour qu'on voit quel est ton problème et comment on pourrait trouver une solution pour que tu puisses développer ton business et ton activité. Je te dis à bientôt. C'était Vincent. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada